Bon les bichons, on fait un petit point sur le chantier, ça a pas mal avancé. Tu vois Laurent s'est carrément bien débrouillé, moi on n'en entendait pas moins de lui. Tu vois hop, on a fait les pilasses, bon il y a encore du boulot mais ça avance. Et puis je voulais te montrer les corniches suspendues avec les petits pelochons. Comme Martin nous a appris. Donc là c'est pas près de s'arracher. Mais bon c'est comme tout, il faut un peu d'entraînement. Avec son petit retour ici, quand tu prends un peu la main ça se fait bien. Bon les bichons, je m'occupe de l'entrée de la chambre. Donc tout ici, on va y mettre des petites moulures là. Des petits froufrous comme il appelle ça Laurent. Je vais mettre les mêmes moulures qu'ici. Sauf que là-bas, on va en faire deux sur la hauteur. Pour avoir un aspect plus esthétique et je vais essayer de respecter la règle d'or. Les 1,618. Ça sera plus joli. Donc on va en mettre un ici et un de l'autre côté. Et on en mettra un ici aussi. Bon et puis surtout, une bonne lumière pour voir ce que tu fais. Parce que dans l'obscurité ou avec l'ombre, tu vois pas et tu fais pas du bon job. Allez, je te pose sur le trépied. Je me mets en mode Superman, j'aime bien. Comme ça tu vas me voir aller à 200 kilomètres là. Bon hier, j'ai fait cette super moulure en staff suspendue. Je suis fier de moi. Et ici, j'avais fait jusque là-bas. Donc Laurent, il est arrivé, il m'a dit putain, c'est super classe. Et moi, j'étais super content de moi. Mais il me dit Seb, où est-ce qu'on va mettre les pelles à pizza ? Et j'ai me gratté la tête et je me suis dit bah effectivement, c'est vrai que ici, bah c'est l'idéal. Donc du coup, j'ai réutilisé la même technique que j'ai fait là-bas pour les caissons, pour les moulures. Ça veut dire que j'ai repris le laser, j'ai remis à 45 degrés et j'ai repris la multi-moutile. J'ai pris la petite boche et j'ai recoupé à 45. Et ce matin, je me suis recoupé un petit bout, tu vois, qui va aller là. Comme par magie, ni vu ni connu. Bon, il faudra quand même que je bouche les 2-3 trous et machin. Mais heureusement que j'ai arraché dans la foulée parce que j'avais fait les pelochons, tout ça. J'avais fait ça ce matin, j'ai arraché le placo, j'arraché... Enfin là, j'aurais pleuré parce que c'est du chien d'encre, hein, le machin. Quand tu fais un pelochon, tu peux te dire que tu te pend après. Bon, à part si tu peux peut-être arracher un morceau du staff et encore. Mais t'arraches le mur, hein. Donc voilà. Bon, maintenant, je vais pouvoir retirer toute ma vie, faire un peu de colle. Je vais faire le petit bout qui manque là. Et puis après, on s'occupera du plafond. On va faire des rosaces. Ici, on viendra percer au milieu, là, avec une scie cloche, bien sûr. Comme ça, on démontra proprement le laser tout bien aligné sur mon plafond. Grand trait laser, tout bien à l'acte. Comme ça, une fois que j'ai fait tous mes trous bien propres, on les met ensemble. On aura déjà... En plus, ça va encore donner du relief. Oh, ça veut être... Plus ça avance et plus c'est structuré, plus c'est génial. ... ... ... ... ... ... ... Il n'y a plus qu'à mettre les rosaces. Ça a l'air pas mal du tout. Allez, il y a encore deux autres à faire. Allez, une 4 fromages pour la 2. C'est parti. Allez, on tire pas sur la cam, hein. ... ... ... ... Ah, ça commence à avoir de la gueule le plafond. Hey, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Toujours sur le chantier avec Seb. Donc, ces premiers jours, Seb a commencé un petit peu sans moi. Et moi, j'avais fait deux, trois trucs en off parce que j'avais envie de bricoler un petit peu en off et puis parce qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis fait chier et tout. Donc, pour t'épargner des noms d'oiseaux, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau ? Premièrement, j'ai raccordé donc tout ici. Donc, j'ai fixé mon évier, je l'ai collé, il est tout bon. Alors, il n'y a encore pas le vidage ni rien de fait. J'ai encore pas fait le trou de l'évier, mais bon, j'ai mis mon plan de travail. Donc, tu vois, je suis super content, c'est ajusté de haut. J'ai jointé avec un petit joint en Woodmax parce qu'au début, j'avais pensé mettre un joint blanc et je me suis dit, ça va trop connoter. Donc, j'ai préféré mettre un joint en Woodmax. Donc, c'est ça, là. Voilà, c'est Woodmax Griffon. Bon, bref, j'en avais déjà parlé. C'est super bien. Donc là, une fois après, il va falloir que je le reponce un petit peu, tu vois, pour enlever les deux, trois traces. Ça, c'est pour la partie plan de travail. Donc, nickel. J'ai fait les fileurs. J'ai mis une joue d'habillage ici. Tout est nickel. Donc là, ça va être le lave-vaisselle. Concernant les mains courantes, j'ai fait aussi des mains courantes en chaîne. Donc, pareil, comme je te l'ai dit, j'ai pas filmé parce que j'avais envie de faire ça un petit peu tranquille. Puis, j'ai fait ça un peu avec les enfants et tout. Donc, voilà, j'avais eu envie de me dire, bah, tiens, pour une fois, je filme pas. Je le fais. J'ai fait ça en chaîne massif et ensuite, j'ai mouluré ça avec une fraise CMT. C'est les mêmes fraises qui servent à faire les profils des plaintes. Donc, tu vois, en gros, ce profil, c'est quasiment le même que celui-ci. Voilà. Donc, tu vois ici, j'ai fait un assemblage. J'ai pas voulu faire un assemblage à 45 degrés. J'ai préféré faire un assemblage un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire remettre un carré de bois pour venir jointer tout ça. Alors là, ici, j'ai mis des faux tenons. Ce sont des faux tenons parce que moi, j'ai fait ça à la Domino. Et voilà. Alors, c'est vrai que le sens du bois, bah, du coup, ici, on est dans le bon sens. Là, on est en contresens. Mais finalement, ça choque pas et nous, on trouve ça super joli. Donc, quand ce sera tout vernis et tout, ce sera nickel. J'ai fait la même chose là-bas, tu vois, contre le... Là où il va y avoir la verrière. Donc, tu vois, j'ai fait la même chose. En sachant qu'à chaque fois, bah, tiens, il me reste d'ailleurs à le faire là-bas. Je vais le faire. Mais tu vois, à chaque fois, j'ai fait toutes les découpes au ciseaux à bois et tout pour venir absorber la moulure. Tu vois, par exemple, ici. Donc là, tu t'inquiètes pas, il est pas fixé. À la fin, il vient un petit peu plus haut. Tu vois, voilà, il vient vraiment... Voilà, il vient comme ça. Donc, tu vois, on voit que c'est très propre et tout. Je suis assez super content de moi. Et pendant ce temps, bah, Seb a carrément avancé. On est trop contents. Seb a fait ça et Seb a mis les rosasses déjà. Regarde-moi comme c'est badass. Ça va être vraiment, vraiment beau. En fait, le staff, on s'est rendu compte avec Seb que des fois, c'est chiant parce que c'est long, tout prend du temps. Mais par contre, au fur et à mesure qu'on l'avance, la pièce se transforme, se métamorphose. Et c'est vraiment de plus en plus beau. Ce que je vais faire aujourd'hui, je pense que je vais coller les mains courantes. Je pense que je vais faire les crédences. On va les faire ensemble. Alors, les crédences. Pour les crédences, je suis passé par Sautrinbois. Donc, tu sais, je t'en ai déjà parlé, un nouveau partenaire. En fait, ils font tout ce qui est tablettes, chaînes. Ils font plein de bois et tout. Et c'est ce que tu retrouves. Tu sais, des tasseaux, des choses comme ça. Et tu peux retrouver ça chez les pros dans tous les G10 maths, les trucs comme ça. Et chez les bricots, je crois qu'ils vendent aussi à Leroy Merlin et tout. Et donc, ils font des tablettes en chaînes massifs non aboutées. Donc, c'est à dire que c'est des panneaux entiers qui sont juste collés pour faire des tablettes comme pour faire des étagères de 18 millimètres d'épaisseur. Donc nous, on a vu avec eux et on s'est dit putain, mais pour nos crédences, plutôt que se faire chier à raboter pendant deux heures, coller, etc. On a pris ça et on va juste les déligner pour pouvoir faire les crédences. Donc, ça va être quand même pas mal de boulot. Il va falloir couper tous les emplacements des prises, des machins, etc. Mais je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Comme ça, ça commencera à y remettre un peu plus de gueule. Voilà. Bon allez, je te tiens au jus. Bon, je te donne un petit truc et astuce que j'ai fait aussi pour mes plans de travail. Surtout sur du chêne massif comme ça, des fois, en fonction de ce que tu colles, de comment tu le colles, eh bien, il va avoir tendance à tuiler. Une des techniques que j'aime bien faire sur les plans de travail, j'en avais déjà fait pas mal en off et tout, et que je vais faire là sur les crédences, parce que même si c'est des crédences qui sont non aboutées, elles ont tendance à tuiler un petit peu, c'est que je vais rainurer l'arrière. Alors, rainurer l'arrière, tu vois, voilà, j'ai déjà fait un petit truc. Donc, en gros, je règle ma scie à 4-5 mm, faut pas prendre trop, ça sert à rien. Et je vais faire comme il y a à l'arrière des lames de terrasse. C'est-à-dire que je vais faire 3-4 traits et comme ça, eh bien, ça va détendre un petit peu le chêne et ça va éviter que, justement, vu que le chêne, c'est très nerveux, ça va éviter qu'il se resserre et qu'il tuile. J'ai réglé ma machine et que je passe, je vais passer 2-3 petits coups derrière, comme ça, bien sûr, ça se verra pas puisque ce sera du côté du mur. Et comme ça, ça va faire en sorte que le panneau ne tuile pas. Voilà ! Bon, alors, les bichons, ce que je veux dire, c'est que le panneau, c'est que le panneau, c'est que le panneau. Ce que je vais faire, c'est qu'à l'arrière du panneau, à l'arrière de la crédence, je vais faire un chanfrein tout le tour de manière à... Alors, ça se verra pas du tout sur la face avant, mais de manière à combler et à éviter toutes les petites... Toutes les petits défauts qu'il pourrait y avoir dans les angles ou les joints silicone, etc. Pour faire en sorte que ma crédence plaque bien. Ça, c'est un autre petit truc et astuces. On est pas mal. Donc ça, c'est volontairement un petit peu plus haut, parce que vu qu'il fallait que je remonte, comme ça, je cadrais dessous et après, je viendrais mettre ma main courante. Bon, là, on est pas mal du tout. Petit coup de ponçage. Là, j'ai un petit accro, je vais mettre un petit coup de mastic. On est bien. Allez, je vais couper les autres. Donc là, je le fais volontairement. Je mets celui du fond, comme si je faisais un carrelage. Je mets celui du fond en premier. Et ensuite, je vais venir mettre les côtés en appui, de manière à ce que l'œil ne voie pas la délimitation entre les deux planches. Là, ça sert à rien de faire un assemblage à 45 ou quoi que ce soit. Donc, on va venir faire un assemblage standard. Mais c'est toujours plus joli, quand vous êtes en face, de faire le fond et d'avoir les côtés en recouvrement, plutôt que de faire les côtés et ensuite d'avoir le fond. Voilà, tu sais tout. Allez, go. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nickel. Donc là, j'ai commandé une plaque d'encastrement pour six postes. Donc, je pense qu'il y aura peut-être deux prises et puis tous les interrupteurs, la grande vitesse de la VMC, le ruban LED, toutes les lumières ici et tout. Donc voilà, j'ai calculé. Il me fallait six postes. Ça va être là. Et ça va. On ne sera pas dans la zone de projection d'eau. Donc, c'est nickel. Bien content. Allez, je continue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, les bichons, alors pour les plans de travail, le grand plan de travail au-dessus de la... Enfin, pour la grande crédence au-dessus du grand plan de travail, je vais faire un assemblage, là, comme ça, au milieu. Et ce que je vais faire, je ne vais pas mettre juste du domino ou du lamello, enfin, ou du biscuit. Je vais mettre du lamello, du clamex. Pourquoi ? Parce que comme ça, je vais pouvoir bien resserrer les trucs. Et donc, en gros, ça va me faire un serrage où je ne serai pas obligé de mettre de serre-joint dans la longueur. Donc, le clamex, tu sais ce que c'est. J'en ai déjà montré. Donc, voilà. Donc, on a une partie femelle et on a une partie mâle. Et donc, quand ça, c'est à l'intérieur. Je ne sais pas si Jean-Michel mise au point, là, je crois que je suis. On fait sortir le petit screaming crunch. Bon, je te ferai voir mieux tout à l'heure parce que là, j'ai l'impression que la mise au point, c'est aléatoire. Alors là, c'est ce que je te disais. D'un côté, j'ai fait un trou. Et là, je vais venir insérer un clamex mâle. Et donc, le trou me sert. Hop. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Et donc, ça, ça va faire office de cheville à la tire. Donc là, normalement, on ne met pas de colle. Mais vu que parce que c'est des systèmes qui servent justement à faire un système démontable. Mais vu que là, je m'en fous que ce soit démontable, je vais coller. Donc, je vais le mettre en place. Puis après, je mettrai un petit coup de ponçage. Et ce sera nickel chrome. Donc, c'est bon. Je viens de coller l'intégralité de la crédence. Et je dois dire que je suis plutôt super, ultra content. Donc bon, j'attends un petit peu que ça sèche. Ensuite, j'enlèverai les serre-joints. Et puis, je mettrai un coup de mastic là où il faut. Un petit coup de ponçage là où il faut. Et puis, nickel. Il n'y aura plus qu'à y teinter, y vitrifier. Et ce côté, ce sera bon. Pour enlever les serre-joints, je mettrai aussi les mains courantes. Tu sais, je te les ai montré tout à l'heure. Voilà. Je t'avais dit que je ne les avais pas encore collés. Parce que je voulais mettre ça avant. Pour que ça me rehausse un petit peu le truc. Donc, voilà. Donc, je mettrai les mains courantes. Ce sera nickel. Et puis, là, je vais attaquer ailleurs. Seb est toujours là en train de faire le petit angle. Pas piquer des hannetons. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas. Là, il a staffé devant les grilles d'aération. Mais ensuite, derrière, c'est pour ça qu'il a fait un petit trait de crayon. Mais il y avait les trous là ! C'est pour ça qu'après, il a fait un petit trait de crayon. Et donc, du coup, après, on va y remettre un petit coup de mèche. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon. Donc, moi, il me reste deux, trois petits trucs à bricoler comme ça, à droite, à gauche. Ça ne nécessite pas forcément de te montrer quoi que ce soit. Donc, je vais le faire en off. Et puis, une fois que je l'aurai fait, je te reprendrai. Soit pour la suite. Soit pour t'expliquer un petit peu ce qu'on a fait et où on en est. Allez, go ! Alors, je viens de décoffrer toutes mes crédences. Donc, tu sais, hier, j'avais mis plein de serre-joints et tout. Bon, je suis assez content. Alors, bien sûr, il y a des petites reprises à faire à droite, à gauche. Il y aura peut-être des petits coups de mastic, etc. Mais dans l'ensemble, j'en suis content. Je me rends compte, par contre, que tout ce côté, je ne l'avais toujours pas teinté ni vernis. D'ailleurs, les autres, là-bas, je les ai teinté, mais toujours pas vernis. Et je n'avais pas fait non plus le plan de travail de cuisson. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire très rapidement parce que le chêne, comme ça, c'est impec. Bon, bien sûr, la solidité, il n'y a pas besoin d'en parler. Ça reste quand même fragile, si tu veux, notamment aux tâches, à la poussière et tout, qui peuvent avoir tendance à marquer le bois. Donc, je pense vraiment que je ne vais pas traîner à teinter et à vernir tout ça. Et comme ça, au moins, si après, il y a un petit problème ou quoi que ce soit, un coup d'éponge et on en parle pas. Toujours est-il que je ne vais pas redémarrer tout de suite par ça parce que, hier, j'ai enlevé donc ça et j'ai commencé à faire mes trous pour pouvoir faire ma plomberie. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit qu'avec ma femme, avec Carole, on voulait installer une machine à café. Tu sais, un robot café. J'en avais un dans mon ancienne maison. C'était vraiment très, très bien. J'y vois plusieurs avantages. Bon, d'abord, c'est encastré, c'est esthétique. Parmi les autres avantages, ben, tu as du super café et puis, généralement, c'est du café qui est moulu au fur et à mesure. Donc, comme ça, tu peux aller chez l'autoréfacteur. Et vu que nous, maintenant, on essaye vraiment de mettre en avant les produits locaux de plus en plus dans notre quotidien, on va pouvoir, de temps en temps, même temps qu'on fait notre marché, acheter un petit peu de café en grain, le mettre dedans et, comme ça, c'est moulu au fur et à mesure. On tire pas sur la cam en fonction, quand même, de notre budget parce que ça reste toujours, quand même, le portefeuille qui commande. Mais on essaye de faire les choses bien de manière à pas y revenir. Et donc, la machine à café qu'on a commencé à regarder avec Carole, alors, je m'en rappelle plus si c'est une Mille ou une Neff. Je m'en rappelle plus. Enfin bon, elle y a tout regardé. C'est une machine à café qui a un avantage, c'est-à-dire qu'elle peut être raccordée directement sur le réseau de manière à qu'on soit pas obligé de faire la pointe d'eau toutes les 5 minutes. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé ici à venir y mettre des ficheurs et tout, et que je vais mettre derrière un robinet de machine à laver standard. Je sais pas trop comment ça va sortir au cul de la machine, mais au moins, j'aurai un robinet de machine à laver standard qui va être ici, là. Voilà, je sais pas si tu verras bien, je te referais voir après. J'ai dû renlever le meuble parce que je sais pas si tu te rappelles aussi dans les vidéos, mais à l'époque, j'avais condamné mes deux arrivées. Et ce qui est génial, parce que c'était pas du tout prévu, c'est qu'au moment où je les ai condamnés, je vous avais bien dit ne les coupez jamais à ras, tout ça, parce que si un jour vous en avez besoin, eh bien, vous pourrez les récupérer. Et nous, bah, on en a eu besoin. Donc, hier, on a enlevé ce caisson, on a renlevé ce caisson. Et maintenant, je vais me repiquer sur l'eau froide. Je vais faire monter le tuyau jusque là-bas et le raccorder. Et donc, d'un côté, il est là, donc l'eau chaude, je vais pas du tout m'en servir. Et de l'autre côté, eh bien, ce tuyau, il arrive sur la nourrice. C'est celui-ci, là. Voilà, tu vois, il y a l'eau chaude qui est bouchonnée et il y a l'eau froide qui arrive, hop, directo sur la nourrice Géberite. Donc, comme ça, ma machine à café sera alimentée en continu et je serai pas obligé toutes les 5 minutes de venir remettre de l'eau dedans. La première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire cette pièce en une fois. Donc, on va essayer de pas mettre de coude, rien. Bien évidemment, il faudra que je manchonne en bas et il faudra que je certisse en haut ce fameux raccord mural. Je vais prendre les cotes plus ou moins approximatives pour me couper déjà un bout de multicouche. 25, plus 35, ça fait 205, 205, 220. On va faire 2m30, 2m35, 230, 235. Donc, le multicouche, c'est du Géberite, ça marche avec n'importe lequel. Alors là, soit on peut prendre du tube en barre, soit on peut prendre du tube en couronne. Bon, la couronne, ça a l'avantage, c'est que ça prend pas trop de place, ça va bien. Alors, j'ai un redresseur de tube. Là, on va pas l'utiliser. Tu sais, je t'en avais déjà parlé dans pas mal de vidéos. Je t'en avais parlé déjà dans pas mal de vidéos du redresseur de tube. Là, on va pas l'utiliser parce que bon, on va arriver à se débrouiller comme ça. Puis en plus, on n'est pas en apparent. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à l'utiliser le redresseur parce que ça vous sort une barre à partir d'une couronne. Donc là, on va quand même essayer de le redresser un minimum, mais ça va quand même bien aller. J'ai sorti la cintreuse. Donc là, moi, j'utilise la Géberite parce que je l'ai, mais j'ai aussi les Virax. Ça, c'est vraiment une histoire de goût et de couleur. Il y en a qui adorent la Géberite parce qu'elle est robuste et tout. Moi, perso, c'est une de mes préférées. Virax, elle est très bien aussi, notamment pour sa légèreté. Elle est beaucoup plus légère et le plombier qui bosse toute la journée avec celle-là. Je pense qu'à la fin de la semaine, il n'y a pas besoin de bouffer des épinards. Donc bon, là, elle est super bien. Moi, je l'aime bien, mais il en existe 150 modèles. C'est à peu près toutes les mêmes. Donc là, ce qu'on va faire, on a notre barre. On a notre cintreuse. On va essayer de partir d'ici. Donc, on va manchonner. On va faire un premier coude. Ça va nous faire monter jusque par là. Ensuite, on va faire un deuxième coude. Et ensuite, on va faire un troisième coude. OK, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire un coude. On n'a pas besoin vraiment de prendre de cote puisque là, je vais simplement couper et partir d'ici. Donc, je me garde juste une petite réserve ici et j'y vais. Donc là, n'importe quel gamin peut le faire. C'est un coude à 90. Donc là, on pompe jusqu'à ce que ça fasse un coude à 90. Alors, soit vous le faites à l'œil comme moi, si vous n'avez pas l'œil trop pourri. Soit sinon, vous prenez une équerre. Mais là, on est bon. Donc là, on a notre premier coude à 90. Donc celui-ci, c'est celui qui va partir d'ici. Ensuite, on va en faire un deuxième et on va le faire dans le même sens. Je regarde, je me prends en face. Donc là, je refais un autre coude à 90. La plomberie, c'est assez facile. Il faut juste être un peu logique. Enfin, quand je dis c'est assez facile, c'est pas parce que tu vas faire de loup de tube que tu vas être plombier. Mais on va dire que tu peux arriver à te débrouiller, à faire des choses assez bien rapidement. On va reprendre deux, trois côtes. Donc là, j'ai 32,5. Donc je me mets toujours à l'axe de mon tube. Donc là, j'y suis 32,5. Je me mets là. Et il va falloir que je coude dans l'autre sens. Ma cote est à gauche. Rappelle-toi, j'avais fait des tutos. Tu veux faire de la plomberie, toi ? Non, on veut faire de la plomberie. On adore ça, la plomberie. Qu'est-ce que vous foutez là ? Allez, cassez-vous. Allez, tu files. Oui. Ah oui. Allez, tu dégages. Allez, baby. Allez. Ok, t'en as un. Là, je disais, j'ai pris ma cote de gauche à droite. Donc là, sur la machine, j'ai trois traits. J'ai mon axe et ensuite, j'ai un trait à gauche, un trait à droite. Quand je prends ma cote de gauche à droite, je mets mon trait à droite. Quand je prends ma cote de droite à gauche, je me mets sur le trait de gauche. Donc là, c'est facile. Mon trait au crayon à papier, je vais le mettre sur ce trait. Et si je fais ça, ma cote sera respectée. Donc, arrêtez avec vos excuses de passer 250 raccords. Je vous l'ai dit toute ma vie. Moi, quand j'arrive sur un chantier et qu'il y a 350 coudes, ça me fout les boules. Alors qu'on pourrait tout couder. Nickel. Donc là, une fois que c'est bon, pareil, jusqu'à 90 degrés. Toujours à peu près. Parce que contrairement au cuivre, même si le cuivre, on peut le recuire. Le multicouche, on a toujours un petit peu d'aisance. Voilà, on est pas mal. Alors, maintenant, il va falloir une autre cote. 6. 132. Hop. On a notre pièce. Là, on va être bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va préparer une poignée de collier. Donc, l'échelle Fischer en queue de cochon. Pour ça, ça va bien. Ça irait pas pour tout. Mais bon, là, il n'y a pas de poids, quitte à en mettre une ou deux en plus. Ça va pas mal. Donc là, c'est con comme une valise. Je visse. Donc, ok, nos colliers sont installés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le tube pour venir le manchonner. Attention, je le coupe comme ça parce que je suis sûr et certain qu'il n'y a pas d'eau dedans. Hein, mon petit lapin ? Si toi, t'as un raccord à faire sur la plomberie, oublie pas de couper la flotte. Parce que là, si tu coupes un tube multicouche comme ça, avec la flotte dedans, avec trois barres de pression, tu vas comprendre ta douleur direct. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà, sans le fixer, le présenter pour le tracer. Alors, tu verras peut-être pas bien. Mais en gros, je trace. Voilà. Pour voir où c'est que je dois couper mon tube. Voilà. Donc, si je coupe 21, normalement, je suis bon. 21. Et on peut voir que sur l'entièreté de ma barre, j'ai pas passé un raccord plus. Et il me reste, allez, 35 cm de chute. Donc, je viens de couper. Bien sûr, on ne sertit pas comme ça. Le but, ça va être d'être sûr et certain que deux dents soient bien ronds et de faire un petit chanfrein intérieur-extérieur. Le mieux que j'ai trouvé pour faire ça, c'est Nicole qui le fait. Mais bon, je suis pas sûr qu'il fabrique. Donc, il doit certainement y avoir d'autres marques. C'est une petite valise, tu vois, que tu viens soit actionner manuellement avec un embout, soit tu viens le mettre sur la visseuse. Et tu vois, eh bien, ça fait le boulot à ta place. Hop, voilà. Donc là, on peut voir que le tube est chanfreiné intérieur-extérieur. Il est nickel. Et en plus, grâce à l'empreinte, eh bien, je suis sûr et certain que ça l'a arrondi parfaitement. Donc, sur les trois quarts des raccords, que ce soit du Gébéry, du Nicole, du Comab, de tout ce que vous voulez, il y a souvent un petit indicateur qui vous permet de voir avant de sertir. Là, tu vois, hop, je vois le tube à travers et je vois qu'il est bien enfoncé. Donc là, si je le serris comme ça, je suis sûr d'être bon. On va venir enfoncer notre tuyau ici. Et de l'autre côté, alors là, c'est la partie un petit peu délicate parce qu'il va falloir tout faire en même temps. On va venir l'emboîter. Donc là, on est bien content d'avoir tout bien ébavuré pour être sûr de ne pas faire de la merde. Hop, quand on sait bien prendre des cotes, tu vois, je suis pile dedans. Celui-là, on va pouvoir peut-être le mettre ici. Et regarde là, la longueur en bas, ça se trouve, on aura peut-être même pas besoin d'y couper. Je fais tout le reste en off et je reprends. Bon, les bichons, on se retrouve là avec Seb pour vous dire que c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On a fait un petit peu de plomberie. On a fait pas mal d'autres choses. Et on se rejoint ici devant le magnifique truc que Seb nous a fait. Avec amour. Avec amour. Bon, Seb, on en est où dans les travaux ? On avance quand même pas mal ? On avance pas mal, mais c'est vrai que les finitions, c'est assez frustrant. Surtout que là, on a des moulures, on a des formes du relief dans tous les sens. Donc, c'est vrai que quand on pose, ça va très vite. Après, c'est vrai qu'il y a une certaine dextérité à voir. C'est vrai que le staffeur ou machin, lui, il va peut-être faire des finitions plus rapidement. Mais c'est vrai que c'est très, très joli. Mais pour sa personne, c'est très, très long quand on a l'habitude de voir les choses, les formes avancer très vite. Bon, c'est joli, mais ça avance pas. Voilà, on finit sa journée de finition. Et on a fait 2 mètres. C'est pas facile. C'est pas facile, mais bon, on avance bien. C'est le résultat qui compte. Ouais. Le temps s'oublie, c'est ça ? Ouais, le temps s'oublie, le délai s'oublie, le prix s'oublie et la qualité reste. Voilà. Donc, nous, on espère que ce qu'on vous a montré dans cet épisode vous aura plu. Il y a eu un petit peu de boulot de Seb, du boulot de ma part. On essaye à chaque fois d'être dans cette aventure. Ce qu'on espère surtout, c'est que ça vous inspire, que ça vous motive et que ça vous donnera plein d'idées pour la suite. On a voulu faire cette fin dans ce petit coin parce qu'on a quand même pas mal avancé sur le reste entre temps. Mais ça, vous le verrez dans les prochains épisodes. Donc, n'oubliez pas le pouce bleu. C'est notre meilleur récompense. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous si c'est encore pas fait. Et nous, comme d'habitude, avec Seb, on vous dit dans 15 jours pour de prochaines aventures. Vous pouvez retrouver tout plein de photos en avant-première de ce qu'on fait, des stories et tout sur Instagram. Donc, n'oubliez pas. Et puis, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, soyez créatif. Faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Allez, yeah ! Si toi, tu n'as pas de toupie, tu peux faire ça à la défonceuse sous table avec une fraise à feuillurer. Si tu n'as pas de défonceuse sous table, tu peux faire ça avec une défonceuse normale. Bon, les bichons, alors concernant la verrière, j'ai eu un cas de conscience parce que je me suis dit, punaise, si je la peins à l'atelier, pareil, ça va m'immobiliser l'atelier, etc. Donc, du coup, avec ma petite femme, on vient de la présenter. Et franchement, on est trop, trop, trop content. Donc, je pense qu'on va montrer ce que ça donne. On va la réenlever après. Je la poncerai toute et tout. Et puis, je pense que je la peindrai sur place. Avant, par contre, il faut que j'arrive quand même à teinter mon boile, vernir pour que je me fasse le moins cher possible. Mais bon, viens voir ce que ça donne. LJVS, qu'il faut. LJVS, ça c'est du bon boulot. LJVS, super pro. cional B'te – pour moi pour le faire essence très accessible. Sous-titrage ST' 501 annonce.com